Je reçois aujourd'hui Moustapha Diop du groupe Walfa Gris. Merci Moustapha d'être venu. Merci Binta, bonjour également à Bakary. Également Bakary Domingo Mané, administrateur du site Monde Afrique, spécialiste en communication. Merci Bakary Domingo Mané d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta Diop, merci et bonjour à Moustapha. L'actualité bien entendu marquée par la sortie du rapport de l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics, qui a épinglé Moustapha Diop, des responsables du parti au pouvoir. Quelle est votre lecture par rapport à ce rapport ? Je dois dire Binta que moi j'ai très sincèrement un sérieux problème avec les rapports de l'ARMP. D'abord parce que c'est des rapports qui ne sortent jamais à date due, c'est-à-dire en tout cas prévus pour sortir ces rapports-là. Cette fois-ci, on a comme l'impression qu'on a voulu laisser passer la présidentielle avant de sortir le rapport. Ça c'est un premier constat. Le deuxième constat c'est que généralement à chaque fois que l'ARMP produit un rapport, les personnes épinglées sortent pour faire des réponses, des récumulations et puis des commentaires. Et je dis très souvent que le rapport en tant que tel doit être contradictoire. Tout ce qui se dit dans la presse pour dire que je n'ai pas été épinglé, expliquer ceci, expliquer cela aux journalistes, je crois que ça doit être dans le rapport ces explications-là. Parce que très souvent ces rapports, on l'envoie pour observation et puis on fait les observations nécessaires avant la publication. Soit l'ARMP n'a pas fait ce travail-là, je ne sais pas s'il y a une obligation de la loi par rapport à cette question, mais en tout cas c'est l'impression que l'on donne. Autre remarque, c'est qu'on a comme l'impression que ce qui se dit dans ce rapport-là ne nous surprend pas, ne nous surprend plus en tout cas, parce que c'est les mêmes personnes, aux mêmes postes, aux mêmes responsabilités qui sont souvent épinglées et qui dans la presse disent un peu du tout et du n'importe quoi. Je crois qu'il faut que ces rapports-là servent à quelque chose. Il faut que les organes de contrôle qui sont dans ce pays-là généralement servent à quelque chose, c'est-à-dire que les rapports qu'ils produisent puissent avoir de l'effet par rapport à la gestion même des déniers publics. Combien de rapports de l'OFNAC ou bien de l'ARMP ou bien d'autres corps de contrôle ont été produits ? Jusqu'ici on se dit quelle est la suite qui a été donnée à ces rapports. Je ne parle même pas de poursuite judiciaire ou non, mais ne serait-ce que prendre une décision administrative pour dire que tel directeur général d'une telle entreprise n'a pas respecté ce qui doit être fait pour une bonne gestion des déniers qui lui ont été confiés. Il est relevé de ses fonctions et remplace par une autre personne, mais ce n'est pas le cas. Généralement même, les personnes épinglées par ces rapports-là obtiennent des promotions et je crois que ça, ça pose un vrai problème. Ça pose un véritable problème, mais en tout cas, le rapport Bakary de Munga Oumani a épinglé ce qu'on peut appeler entre guillemets des récidivistes, comme l'ancien directeur général de la poste Sirédia, cher Omar Han, ex-directeur du COUD, qui ont été tous promus, comme l'a dit Moustapha. L'on est tenté de se demander à quoi servent ces rapports des corps de contrôle de l'État si à l'arrivée, ces rapports ne connaissent aucune suite. Oui, je pense que ça pose en filigrane la responsabilité du chef de l'État parce que les fonctionnaires qui travaillent dans ces structures-là font leur boulot, font leur job. Par rapport à ce qu'a dit tout de suite mon ami Moustapha, d'abord le retard accusé dans la publication, disons, de ce rapport-là, parce qu'en principe, ça devait être publié en fin 2018. Pourquoi on a attendu jusqu'à là pour le publier ? Donc on peut s'interroger sur les véritables motivations. Est-ce que, quelque part, disons, les responsables étatiques n'ont pas tort de le coup, disons, aux fonctionnaires de l'État, tu travailles, n'est-ce pas, à l'ARMP ? Donc c'est des questions qu'on peut se poser légitimement. Mais quand je dis qu'ils font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils font des audits, ensuite ils publient un rapport. Et avec des suggestions, bien sûr. Quand je prends, n'est-ce pas, l'ARMP, quand je prends l'OFNAC, donc le cas des récidivistes comme l'actuel ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, qui avait été épinglé du temps de Nafingom Keta. Et dans le rapport, on avait suggéré qu'on ne lui donne plus de responsabilité, n'est-ce pas, au niveau de l'administration. Et on avait demandé aussi que la justice ait saisi du dossier. Mais jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait. Et d'ailleurs, moi, c'est le comportement inélégant, n'est-ce pas, détenant du pouvoir, parce que même du temps du Parti démocratique sénégalais, je ne suis pas sûr que chaque fois que les codes de contrôle sortent un document comme ça, qu'il y ait autant de démentis, n'est-ce pas, dans la presse. Donc, évidemment, ils veulent se faire bonne confiance, mais je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes, dans tous les cas. Quand je prends le cas de Anne, Chekoumar Anne, vraiment, moi, je suis tombé des nues. Parce que voilà quelqu'un qui a utilisé, selon l'OFNAC, 89 millions. J'ai dit bien 89 millions pour l'accueil, n'est-ce pas, du chef de l'État sur le campus. Vous vous souvenez de cet accueil-là ? 89 millions. 32 millions pour faire des t-shirts et consorts. Donc, voilà. Comment ça peut s'expliquer, cela ? Comment on peut dépenser autant d'argent pour juste un simple accueil ? Donc, point d'interrogation. Donc, il y a aussi, il a été cité dans l'affaire, n'est-ce pas, des restaurants universitaires, avec des commandes et consorts. Donc, bref, c'est un civilisme. Mais pourtant, il a eu une promotion. Au lieu, vraiment, que le président de la République, disons, le sanctionne, mais il l'a nommé. Il l'a nommé, n'est-ce pas, ministre. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, au-delà de la logique partisane, il y a une autre logique, n'est-ce pas, qui motive le chef de l'État. Allez savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, simplement, ils sont à paire, mais ils sont à paire et ils sont autre chose, ces gens-là. Vous parlez de Siridia, vous parlez, n'est-ce pas, de Hane, vous parlez aujourd'hui de Racine Tala à la RTS, vous parlez, n'est-ce pas, du responsable, pardon, de l'APIX Montaga. Allez savoir. C'est pourquoi je dis, au-delà même de la logique, n'est-ce pas, partisane, le fait qu'il soit à paire, mais il y a un autre plus, n'est-ce pas, qui peut motiver le chef de l'État. D'abord, je veux prendre le chef de l'État au mot, Mita Diallo. Dans son discours du 3 avril 2012, ça veut dire qu'il venait s'installer. Voilà ce qu'il dit aux Sénégalais. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des déniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Donc, il insiste, je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Mais aujourd'hui, interrogez la réalité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un parapluie que j'ai appelé XL. Ah oui, ça dit qu'il y a un parapluie qui protège, n'est-ce pas, des gens qui sont dans la famille Faisal, des gens qui sont proches vraiment de cette dynastie. Et quand je parle de dynastie, ce n'est pas mon mot. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui a créé ce mot-là dans la presse, qui se trouve aujourd'hui de l'autre côté, qui devient un fervent, n'est-ce pas, défenseur de cette famille Faisal. Ça dit que quand on parle de dynastie, ça veut dire que ce dernier interrogé, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, du couple présidentiel. Aujourd'hui, il est de l'autre côté, il devient le fervent défenseur. Donc, l'un dans l'autre, de mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce que le président a dit et les actes qu'il pose sur le terrain, mais il y a un fossé, un énorme fossé et que les Sénégalais s'interrogent. En tout cas, il n'y a pas que Sirédia et cher Omar Han Moustapha Diop. On a également dit dans le rapport que la déléguée générale à la solidarité nationale Antassar Diako, épinglée pour des achats de riz de plus d'un milliard de francs CFA, le directeur de la RTS pour l'entretien de ses véhicules, 60 millions, est-ce que cela veut dire qu'une gestion sobre et vertueuse, c'est mal gérer les déniers publics et ne jamais être inquiété. Je crois que c'est à ce niveau que se trouve le plus grand échec. Il y a également la PIX. Le plus grand échec du président Mackessal, c'est-à-dire qu'il a été élu, non pas parce qu'il nous avait promis de faire un aéroport, de construire des autoroutes, etc., mais il avait été élu simplement parce qu'il avait promis une gestion sobre et vertueuse. C'était l'axe central de la communication électorale du président Mackessal. Et de ce point de vue-là, il faut le reconnaître, il a totalement échoué. On parle du rapport de l'ANMP, mais moi, il y a un fait qui m'a particulièrement étonné cette semaine et qui n'a pas trop attiré l'attention de la presse. C'est que dans la polémique, on reviendra certainement sur ça, entre Maître Djibriloire et Moustapha Diakate, à propos de la gestion des fonds alloués au groupe parlementaire Bernabeau-Koyakar, Moustapha Diakate a écrit sur sa page Facebook que ces fonds-là, qui s'élevaient à peu près à 300 millions, contrairement aux 600 millions qui avaient été annoncés par Maître Djibriloire, servaient, entre autres, à entretenir le siège national de la coalition Bernabeau-Koyakar, c'est-à-dire payer l'électricité, payer la sécurité, etc. Moi, je me dis comment est-ce qu'on peut accepter dans un pays normal que le budget de l'Assemblée nationale puisse prendre en charge le siège d'une coalition comme Bernabeau-Koyakar, ça pose un sérieux problème. Ça montre simplement la légèreté avec laquelle on gère aujourd'hui les déniers publics dans ce pays. Ça, c'est une réalité et personne ne peut le nier. Et moi, je crois que dans cette affaire, malgré tous les rapports que l'on peut faire, il y a un sérieux problème. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il doit y avoir dans ce pays quand même une conscience citoyenne qui fait que les gens puissent se lever pour dire basta, on ne peut plus accepter ça. Moi, je me dis qu'on ne se lève pas pour dire à Magissal il faut arrêter, on ne veut plus de vous. Il a été élu pour un mandat de 5 ans, il faut qu'il fasse ce mandat-là. Mais si la démocratie ne sert finalement qu'à aller voter un dimanche Elir Binte Djal ou Bakary Domingo Mané et puis rester à la maison, laisser leur le temps de faire ce qu'ils veulent pendant 5 ans, moi, je dis que ça ne sert absolument à rien. Cette démocratie-là devrait permettre aux citoyens à n'importe quel moment du mandat de se lever et de dire non, on ne veut pas de ça, on ne peut pas accepter ça. Il y a aujourd'hui un rapport de la RMP qui donne des faits extrêmement graves par rapport à la légèreté avec laquelle on gère aujourd'hui les déniers de ce pays. Vous n'entendez pas les Sénégalais en parler. Même la classe politique, même du côté de l'opposition, c'est quelques rares voix que vous entendez. Moi, je dis, je le dis récemment à un responsable d'un parti d'opposition, je lui dis que si Magissal quand même se permet autant de liberté, c'est certainement comme le disent les sportifs, il n'y a pas du répondant de l'autre côté. Parce que l'opposition est très faible aujourd'hui pour faire face à ce pouvoir de demander à Guy-Marie Sagnon qui a osé défier l'État il y a quelques jours, il n'avait pas de soutien. En tout cas, Bakary, on nous impose une politique d'austérité et chaque jour que cela se fait, il y a des scandales de détournement de deniers publics qui sont relayés dans la presse. Plus récemment, on a entendu Birahim Sec du Forum civil dire que 5 milliards de Français ont été déposés dans un compte d'un haut fonctionnaire de l'État, Abdou Mbaké, hier dans la presse, est un député qui dit que 14 milliards ont été détournés à l'hôpital Matlaboul Faizéini, je pense, Faizéini, et que 3 ministres et 3 marabouts se sont partagés l'argent, les 94 milliards de Mamou Sissé entre ce que Sonko avait révélé. Mais est-ce que l'on est tenté de se demander dans quel pays sommes-nous ? Oui, on peut se poser cette question et surtout celle sous-jacente, c'est quelle est la valeur de la parole, n'est-ce pas, du président de la République ? C'est-à-dire que si je cite quelqu'un, une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, qui disait que la politique, c'est deux choses, c'est à la fois la parole et les actes. Mais il se trouve que vraiment, quand on analyse bien la gestion du président, la parole prime, n'est-ce pas, c'est l'action véritablement. Quand il parle de gestion sobre et vertueuse, quand il parle dans le Sénégal de tous pour tous, à la limite, moi je me dis, ce sont des gadgets discursifs, c'est-à-dire que c'est des gadgets, n'est-ce pas, disons qu'ils n'ont eu qu'une imprise sur le réel. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle de cette gestion sobre, vertueuse, et que lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a mis en place l'OFNAC, il disait, la CREI, c'est pour eux, c'est-à-dire que les anciens dignitaires, n'est-ce pas, du Parti démocratique sénégalais, l'OFNAC, c'est pour nous. C'est-à-dire que, et alors ? Mais alors, il se trouve que Nafungom Keta a épinglé les gens de chez lui, mais ces gens, il les a protégés. Et c'est ça qui fait, c'est ce qui est vraiment incompréhensible. Pour vous dire une fois de plus, que les gens sont en train de jouer avec quelque chose. C'est-à-dire que l'argent qui est destiné, n'est-ce pas, au peuple, si cet argent est détourné, les gens ne mesurent pas les conséquences. D'abord, envers les ayants droits. Les ayants droits, c'est-à-dire que ceux-là qui devaient profiter de cette manne financière pour la construction des hôpitaux. C'est-à-dire que les malades, disons les étudiants, voilà. Donc quand cet argent n'arrive pas à destination, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, il y a, comme qui dirait, disons des frustrations, n'est-ce pas, qui naissent. Ces ayants droits vont essayer, parce que comme disait l'autre, la nature a horreur du vide, vont essayer, n'est-ce pas, de trouver d'autres moyens qui tranchent vraiment avec la dignité humaine. Et mieux encore, vraiment, ça va insuffler dans ce cœur, dans le cœur de ces gens-là, vraiment la haine, n'est-ce pas, et la rancœur. Et c'est ce qui est dangereux, n'est-ce pas, pour le pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne suffit d'en rien, n'est-ce pas, pour que ça éclate. Et les gens se disent, mais pourtant, ce peuple-là était un peuple passif. Alors qu'il y a des accumulations de frustrations qui ne disparaillent. Donc, on ne doit pas jouer avec le feu. C'est-à-dire que le jour où, vraiment, ça va imploser dans ces pays, moi, je ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Mais, les actes que les hommes politiques posent, et depuis, depuis la gestion de Wad, évidemment, les gens me diront, oui, Wad n'est plus ici, c'est vrai, ils ont raison. C'est pourquoi on l'a sanctionné, on l'a mis au nôtre. Mais celui-là qui est venu, nous a trompés. Quand j'ai dit, il nous a trompés, parce que nous nous avons cru à ce qu'il nous a dit lui-même, que quand je vais venir, vraiment, ça va être une gestion sobre et vertieuse. C'est Sénégal-là, c'est Sénégal de tous pour tous, c'est Sénégal de tout le monde. Mais il se trouve qu'à l'arrivée, quand il parle de Sénégal, j'ai l'impression que ce Sénégal-là, c'est le Sénégal des autres et des étrangers. Il y a certains Sénégalais qui ne se retrouvent pas. Parce que, comme disaient les Koumba Amnandei, Koumba Amnandei, donc ça se voit tout de suite. Regarde, avec ce qui vient de se passer hier, Gris-Marie Sagnat, donc devant le Gris du Palais de la République, voilà comment on l'a arrêté. Alors qu'il y avait des apérisses qui avaient manifesté devant les gris du Palais et ils n'ont jamais été inquiétés. Donc, pour vous dire une fois de plus qu'au-delà des paroles, nous, on entend le président de la République sur des actes qu'il pose et surtout au niveau de la justice sociale. Ça dit que les Sénégalais soient traités sur un pied d'égalité. Mais justement, au même moment, Moustapha Diop, on impose aux Sénégalais une hausse du prix de l'électricité. Quand le prix de l'électricité monte, cela veut dire qu'il faut s'attendre très prochainement, peut-être, à une hausse généralisée d'autres produits et même d'autres services. Et cette hausse, Moustapha, n'a pas l'air de préoccuper, je ne vais pas généraliser, certains députés, certains représentants du peuple qui se sont encore offerts en spectacle avant-hier à l'Assemblée nationale. Moi, je crois que, Bakary le disait tout à l'heure, j'ai l'impression que le président Macky Sall a été élu en 2012 et réélu en 2019 sur la base d'un sérieux malentendus avec les Sénégalais. Pourquoi ? Parce que les Sénégalais l'attendaient sur des terrains finalement sur lesquels ils ne jouent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'électricité ? À quelques semaines de la présidentielle, il y avait un des candidats, Idrissa Sec, je crois, Ousmane Sall quand même l'a dit, qui disait que Macky Sall a trouvé une entente avec ses partenaires étrangers, avec les bailleurs de fonds généralement, pour leur dire, « Laissez-moi faire ma campagne, après la réélection, on fera tout ce que vous voulez, augmenter le prix de l'électricité, le prix des denrées, les prix du carburant. » On n'a pas écouté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on nous promotait du côté du pouvoir ? Qu'on a fait le nécessaire pour faire les réformes pendant ce temps et que le mandat qui vient, ce sera certainement l'occasion de cueillir les fruits. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques semaines après la réélection du président, lui-même, il dit qu'il faudra resserrer la ceinture parce que la situation, on ne peut plus continuer à financer ceci ou cela. On augmente le prix du carburant. Quelques semaines après, c'est l'électricité qui vient. Dans un contexte où moi j'ai entendu le ministre, justement, le ministre d'Abdoulaïda le dire à l'Assemblée nationale que la Sénélec n'a pas de problème. Si la Sénélec n'a pas de problème, pourquoi on devrait augmenter le prix de l'électricité ? Encore une fois, pour en revenir à ce que Moussafa Diakhat écrit, parce que moi, je le lis très souvent ce qu'il écrit, il dit lui-même, vous l'avez suivi en même temps que moi, il écrit que la Sénélec c'est 60 milliards de francs CFA de masse salarière par an, c'est 3 000 agents. Qu'est-ce que la Sénélec va faire comme effort pour justement subir elle-même ce que les Sénégalais vont subir par rapport à cette augmentation-là ? Ça pose problème. Jusqu'ici, on ne nous a pas dit qu'est-ce que la Sénélec va faire. On dit, il faut faire un effort. Et moi, j'ai été choqué d'entendre le secrétaire général de la Sénélec dire oui, l'augmentation aurait pu aller jusqu'à 26%. C'est comme si augmenter à 10% c'est faire une faveur aux Sénégalais finalement parce que si on applique la vérité, on pourrait aller jusqu'à 26%. Ça pose problème. Et ce qui est étonnant c'est que pendant ce temps-là, les députés sont à l'Assemblée nationale, on discute de tout et de rien, mais on n'entend pas des voix s'élever à part quelques rares députés, je le précise, pour dire qu'on ne peut pas accepter cette augmentation-là. Et moi, je suis parfaitement en phase avec Légui, Marissa Agna, Baba Caridjop, etc. augmentation du prix de l'électricité justement parce qu'on ne donne pas d'explications valables pour nous permettre d'accepter ça. Parce que, Binta, au moment où on demande aux Sénégalais de faire des efforts quand même, je me dis, les tenants du pouvoir, quels efforts ils font ? D'abord, la plupart d'entre eux, ils ne payent pas l'électricité, alors ils ne payent pas leur véhicule, ils n'achètent pas le carburant, ils ne payent pas la location, ils sont entretenus par l'État. Moi, je me rappelle quand Diouf avait à sortir de l'agissement structuré, je crois, Diouf avait posé des actes forts, c'est-à-dire diminution des salaires, des députés, etc. C'est Mamou Doulamiloum d'ailleurs qui avait fait cette politique-là, j'ai sconté les téléphones de l'administration, mais tout cela, on ne l'entend pas, on entend juste que les Sénégalais doivent faire des efforts. Et puis, grave encore, il y a des organisations de défense des consommateurs qui demandent aux Sénégalais d'accepter de faire cette effort. Mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous ? Quel effort devrions-nous faire encore ? On a fait des efforts depuis je ne sais quand, on demande encore d'en faire. Et puis, grave, on nous dit, oui, ce qu'il y a comme problème, c'est que la Sénélec n'a aucun problème, certes, si la Sénélec n'a aucun problème, donc il n'y a pas de réseau d'augmenter, les prix de l'électricité. On nous dit en même temps, les bourses faibles ne seront pas touchées. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise dans ce pays quels sont les Sénégalais qui ont des revenus qui leur permettent de supporter ça. Je suis sûr que 90% des clients de la Sénélec n'ont pas les moyens de pouvoir supporter cette hausse-là est plus grave encore. Et ça, on ne le dit pas très souvent, c'est qu'on nous annonce une hausse de 6 à 10%, mais mon Dieu, vous êtes père de famille, Binta, vous êtes mère de famille. Ce qui est sûr, c'est que les trois derniers mois, vous avez vous-même remarqué qu'il y avait déjà une augmentation du prix de l'électricité, donc il faut qu'on arrête ce débat. Les factures n'ont jamais baissé. Du tout, du tout. Oui, Bakary, en tout cas, on a entendu sur cette affaire-là le ministre de l'énergie sur un ton aussi ferme et menaçant, dire au directeur de Sénélec de ne pas se laisser prendre par une quelconque pression, de ne pas se laisser influencer en tout cas et de poursuivre ce qu'il a commencé. On a vu Arlou Nubok qui a tenté de dire non et qu'on a envoyé quelques-uns de ses membres en prison. Oui. Au commissariat. Oui, oui. Mais en ce qui concerne le ministre de l'énergie, M. Sissé, je pense que ce discours qu'il a tenu de mon point de vue, je ne le reconnaissais pas parce que moi, de loin, je pensais que bon, il faisait partie des Sénégalais. Voilà. Mais il n'a pas mis de gants par rapport à ce discours-là. On a l'impression que vraiment, voilà quoi, donc il a réduit les Sénégalais à des moins que rien. Parce que quand il dit qu'il n'accepte pas que les gens, disons, insultent de ce matin l'intelligence, j'ai dit, c'est extrêmement grave. Le plus important pour lui, il dit qu'il y a quelqu'un qui regarde et que ce quelqu'un-là est certainement plus important que tous les Sénégalais. Alors que lui-même, quand il était déjà de la Sénélec, il avait laissé, croire que, bon, il y a des éventualités, il y a des possibilités, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, de plus le prix. Il n'a jamais parlé d'éventualité, n'est-ce pas, d'augmentation quand il était là. Donc aujourd'hui, nous sommes là. D'abord, lui, il s'est signalé par une chose. Quand il a été nommé, quelques jours après, on a augmenté le prix à la pompe. Ça aussi, il faut que les gens... Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'augmentation du prix. Sous prétexte que, oui, c'est l'État du Sénégal qui soutenait vraiment, voilà quoi, qui payait à la place, n'est-ce pas, des consommateurs. Mais attends, mais ce que les gens ne disent pas, ce que de mon point de vue, cela découle, une fois de plus, à y regarder de près, vraiment des mauvais choix politiques. Absolument. Mais attendez, l'État a suffisamment de moyens pour encore soutenir, et c'est son droit, c'est son devoir, il doit le faire. Il doit soutenir ce peuple-là parce que ce peuple lui a fait une confiance deux fois de suite. Il doit le faire et c'est l'argent du contribuable, d'ailleurs, en plus. Donc cet argent du contribuable, de mon point de vue, si aujourd'hui, nous voulons vraiment être à l'abri, disons, d'une probable, n'est-ce pas, augmentation des prix, évidemment, le président de la République doit voir à deux fois sa façon, vraiment, ses choix politiques, ses choix, disons, de gestion publique. Je prends quelques exemples. Vous prenez le terme. Combien de milliards ont été engloutis pour quelle finalité ? Combien de milliards ont été engloutis qui vont être engloutis dans la liberté pour quelle finalité ? Combien de milliards ont été engloutis dans l'autoroute Ilatouba ? C'est-à-dire que quand je parle de l'autoroute Ilatouba, je ne dis pas que ceux qui habitent la zone n'ont pas le droit à ça. Non, là, ce n'est pas ça le propos. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que vraiment Ilatouba soit demandeur. Mais on sait que ce qui a motivé, disons, vraiment la construction de cette autoroute, bon, je pense qu'il y a d'autres logiques vraiment politiciennes. Mais l'un dans l'autre, on parle de rentabilité. Ça dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de fréquentation vraiment sur cette voie-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, le TER, une fois qu'il va être mis en service, est-ce qu'il va vraiment régler le problème de la mobilité urbaine à Dakar ? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, quand tu prends vraiment ces chantiers-là, ça a englouté des milliards. À côté, vous avez une voie ferrée. La voie ferrée qui est là, moi, j'attendais que le président de la République, disons, vraiment, règle la question, n'est-ce pas, du train au Sénégal. Je me souviens, moi, quand j'étais au l'île Charles de Gaulle, chaque fois que je venais à Dakar en vacances, mais attends, c'est le train que je prenais jusqu'à Saint-Louis. Et les villes que nous dépassons, vraiment, il y avait une intense activité économique. Mais pourquoi alors ne pas penser à cela ? C'est-à-dire que quadriller, disons, le Sénégal avec des rails. Et pourtant, les gens me diront oui, il veut le faire. Mais attends, ça devait être une priorité par rapport au sein choix. Donc, ces choix politiques font que l'État du Sénégal est obligé vraiment de se décharger de certains fardeaux. Par exemple, là où les Sénégalais attendent vraiment qu'ils fassent vraiment des efforts, c'est là où ils vont malheureusement baisser la garde. Et en baissant la garde, nous aurons vu les conséquences que cela va entraîner. Donc, je veux dire que même quand j'entendais le discours, n'est-ce pas, du ministre, quand il parlait vraiment d'une éventualité de hausse du prix, pardon, de réduction du prix de l'électricité, il a même donné l'exemple de certains pays dans la sous-région, n'est-ce pas, où il y a des émeutes. Parce que simplement, on a augmenté le prix de l'électricité. Donc, moi je pense une fois de plus qu'aujourd'hui, le peuple ne doit pas être victime de mauvais choix politiques du chef de l'État. Et sans se justifier, ce peuple a beaucoup fait et il continue à tout faire, n'est-ce pas, pour cet État-là. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, l'augmentation ne se justifie pas. Trouver 12 milliards pour un État, vraiment, c'est rien du tout. Il n'a qu'à aller voir dans les agences. Il n'a qu'à avoir autre chose, mais qu'il laisse les Sénégalais tranquilles. Parce que, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas souffrir encore le martyr. C'est cela. C'est ça qui est vraiment dommageable. Ça dit qu'aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui a du mal à trouver, n'est-ce pas, des emplois, du travail. Mais les universités sont en train d'exploser, d'effectifs. Parce qu'aujourd'hui, avec la mesure que l'État a prise comme quoi il n'y aura plus d'orientation dans les universités privées. Mais cela va créer encore d'autres problèmes. Donc, on est en train vraiment de créer vraiment des frustrations par-ci, par-là. Et si on y prend garde, ça risque vraiment de nous conduire là où on ne souhaite pas. certainement que les Sénégalais ne pourront pas compter sur un défenseur, un consumériste comme Momaranda ou qui dit qu'il faut accepter quand même la hausse du prix de l'électricité. C'est tout simplement décevant et écœurant ces sorties. Est-ce que Arlu Nubok que les Sénégalais ont tendance à voir qui sont souvent dans la rue pour demander qu'il y ait transparence dans la gestion de nos ressources naturelles, qu'il ne faut pas augmenter le prix de l'électricité est-ce que Arlu Nubok est maintenant la seule voie du salut et qu'une nouvelle forme de conscience citoyenne est en train de naître ? Il est heureux en tout cas de constater qu'il y a parmi nous des Sénégalais qui à certains moments prennent leurs responsabilités et je crois que les membres de Arlu Nubok notamment les plus jeunes qui sont de la société civile qui n'ont jamais été dans un parti dans les partis politiques prennent leurs responsabilités parce qu'ils ne peuvent plus continuer à laisser les Sénégalais supporter les errements comme le disait tout à l'heure de ce qui nous dirige et ça n'a pas commencé avec le régime de Makissal c'est d'ailleurs ça qui est dommage parce qu'on aurait pu accepter qu'il y ait des ruptures par rapport à une certaine façon de gérer moi ce que j'ai compris dans la façon de faire d'Arlu Nubok c'est qu'ils ont fait quand même lors d'une assemble générale tenue je crois il y a une ou deux semaines pour se dire finalement que les Sénégalais ont peut-être bien compris le sens de leur combat autour des ressources le pétrole le gaz mais certains Sénégalais se disent certainement pour le moment il n'y a pas d'impact direct par rapport à notre vécu quotidien on leur parle de 1000 milliards 600 000 milliards 6 000 milliards ils se disent mais cet argent là on ne l'a pas encore vu et Arlu Nubok a compris quelque part qu'il y a des urgences à régler ils ont fait qu'ils ont intégré le combat contre la hausse du prix de l'électricité dans leur cahier de sart si je peux m'exprimer ainsi c'est assez intéressant et ce qui a été encore plus intéressant c'est ce que Guy-Marie Sassagna Baba Kari Diop et leur groupe ont essayé de faire je crois vendredi c'est que quelque part ils se disent qu'on ne peut plus dans ce pays comme le disait Bakary choisir des zones où on dit là on ne peut pas marcher moi ça je ne l'ai jamais compris je ne le comprendrai jamais c'est à dire que les Sénégalais qui vivent autour du palais de la République y compris le président de la République lui-même c'est un Sénégalais comme celui de la Medina ou bien de Gueltape ou je ne sais où donc si on permet aux gens de manifester par ci on doit leur permettre de manifester par là et ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'acte qui a été posé par Arlu Nubok c'est que cette conscience citoyenne là si elle est bien développée quel que soit et ça le message je crois que le pouvoir doit pouvoir retenir ce message et le peuple sénégalais également doit pouvoir retenir ce message là c'est que quelles que soient les forces de l'ordre qu'on peut mettre devant le peuple sénégalais quelles que soient les mesures de sécurité qu'on peut prendre pour protéger qui on veut si le peuple décide d'en finir avec un pouvoir on ne le souhaite pas on ne peut absolument rien il y a le 23 juin oui oui il y a le 23 juin pour le prouver et Guy Marissagne a prouvé qu'à lui tout seul il peut atteindre les grilles du palais de la République et c'est pour la première fois d'ailleurs que moi je crois que ça va entrer dans l'histoire que je vois un garde rouge arrêter un sénégalais je ne l'ai jamais vu je pensais qu'il ne bouge pas mais là ça nous fait rire mais quand même ça prouve un peu le degré de responsabilité que doivent avoir nos pouvoirs c'est dire simplement que ce Guy Marissagne là il n'est pas seul il y a beaucoup de sénégalais qui sont chez eux qui sont dans leur commerce qui sont à Sandegue qui sont un peu partout qui suivent tout cela et il y en a certains même qui se disent que finalement ce Guy Marissagne là est-ce qu'il n'est pas le seul homme du sénégal c'est des questions c'est des choses que les gens disent comme ça cela veut dire quoi qu'il arrivera un moment où comme le dit Bakary un 23 juin peut se produire dans ce pays parce que le 23 juin en fait il n'y avait pas une préparation il n'y avait pas des financements il n'y avait rien c'est des sénégalais qui se sont levés un bon jour spontanément pour dire non ça suffit et on oublie très souvent qu'avant le 23 juin il y a eu une série de manifestations liées notamment à l'augmentation des prix des denrées à la cherté du prix de l'électricité aux coupures d'électricité qu'on vivait à l'époque donc l'électricité comme le dit le ministre Matarzi c'est comme le disait en tout cas le ministre Matarzi c'est souvent un danger pour le pouvoir je crois qu'il y a même un Canadien qui le disait que l'électricité augmenter le prix de l'électricité ça pose souvent problème au pouvoir politique parce que les gens ne peuvent pas l'accepter en plus forte raison dans le contexte de mourosité dans lequel nous vivons depuis quelques années est-ce que l'on peut dire Bakary que cette nouvelle conscience citoyenne qui est en train de naître est la résultante même de l'échec de la classe politique et de la société civile oui c'est-à-dire que lorsqu'on parle de naissance de conscience citoyenne je pense qu'il faut remonter un peu dans l'histoire politique du Sénégal on se rendra compte que ça a commencé de mon point de vue à travers ce qu'on appelait à l'époque les mouvements sétales et ensuite il y a eu l'épisode n'est-ce pas de Yanamar aujourd'hui nous avons l'épisode n'est-ce pas de Harimou donc c'est une continuité où allez-vous et ça va aller comme ça crescendo ça veut dire quoi que quelque part le peuple est en train de bouger c'est pour moi c'est des changements à l'âme de fond ça n'apparaît pas à la surface vous avez l'impression que les Sénégalais ils sont amorphes ils sont resséchés mais au fond tout cela l'exact que les Guy Marissagnan les Yanamaris et les autres posent au quotidien ces actes sont en train de transformer n'est-ce pas disons les Sénégalais en profondeur et le résultat on le verra plus tard ce qui va se passer mais pour moi j'ai entendu souvent les gens d'en face c'est-à-dire que le tenant du pouvoir a disons articulé un discours qui va dans le sens de déconstruire un peu ce que les Guy Marissagnan sont en train de faire j'ai même entendu quelqu'un dire ben attends il roule pour qui est-ce qu'il ne roule pas pour son co et consorts bref c'est la bonne guerre voilà parce que quand quelqu'un fait du bien on fera tout pour entacher n'est-ce pas sa réputation mais moi je pense que des gens comme dit Marissagnan comme tant d'autres Sénégalais ils font ils luttent vraiment de façon dans le bénévolat ils n'attendent rien de personne ils le font parce qu'ils y croient parce que dans ce pays ce qui manque quelque part c'est la conviction c'est-à-dire que vous avez parlé du consumeriste comment il s'appelle encore Momardao Momardao c'est une stratégie c'est une stratégie quand j'écoute Momardao c'est-à-dire que finalement ils représentent certains Sénégalais qui pensent que devant vraiment face à cette crise ambiante il faut une sortie individuelle de crise c'est-à-dire que la sortie individuelle de crise les pousse à avaler ou à ravaler n'est-ce pas leur dignité qui fait que vraiment ils sont capables parce que simplement ils sont à côté du pouvoir ils bénéficient vraiment disons de certaines largesse n'est-ce pas du pouvoir ils sont tenus si vous voulez disons d'articuler un tel discours quand Momardao le dit moi je me dis vraiment qu'est-ce qu'il fait là s'il prétend vraiment travailler pour le bonheur n'est-ce pas des consommateurs je me dis vraiment il n'est pas quand Momardao n'est pas là mais la place n'est finalement pas vide moi je crois que le pouvoir gagnerait d'ailleurs et nous journalistes on peut vraiment être les témoins de ça le pouvoir gagnerait à étudier le nombre de Sénégalais d'organisations qui envoient des messages à Guy Marissagna pour qu'ils portent leur combat je ne sais pas si le pouvoir fait attention à ça il y a beaucoup de Sénégalais par exemple les victimes des conflits fonciers les victimes de l'électricité les victimes des entreprises où on licencie les gens comme on le veut mais tous ces gens-là finalement ils ne vont pas se réfugier derrière une quelconque organisation de défense des consommateurs mais ils envoient des messages ils appellent Guy Marissagna c'est pourquoi d'ailleurs très souvent pendant 7 jours de la semaine vous entendez tous les jours Guy Marissagna sur une question qui n'a rien à voir avec l'autre cela veut dire quelque chose cela veut dire quelque part que les Sénégalais finalement ils se disent que puisque les partis politiques ne jouent plus le rôle qu'on attendait puisqu'il n'y a pas d'organisation de la société civile aussi forte pour prendre en salle nos préoccupations et même les syndicalistes puisque les syndicalistes sont préoccupés par d'autres choses les organisations de défense des consommateurs on n'entend plus on n'entend plus en parler ils se réfugient derrière le seul Guy Marissagna et moi je voudrais quand même rendre hommage et dire tout mon respect pour ce Guy Marissagna et pour le professeur Babacar Diop des fortes démocrates du Sénégal parce que c'est deux jeunes Sénégalais qui peut-être à priori n'ont absolument rien à voir mais qui se retrouvent dans un même combat aujourd'hui Babacar Diop est entre les mains du commissariat du plateau je crois mais il y a ces étudiants qui l'attendent pour qu'il fasse cours lundi ils pouvaient comme tout bon Sénégalais se dire que de toute façon moi j'ai mon poste qui est bien payé je fais mes cours je fais mes recherches et je reste tranquille mais il est sorti pour mener ce combat je crois que ces gens-là méritent notre respect je disais hier à un taximand que le problème du Sénégal c'est que si on voit Babacar Diop mener un combat et que moi Moussafa je ne veux pas mener ce combat au lieu de rester tranquille je me mets à dire mais qui est derrière lui mais il n'y a personne derrière lui il y a des Sénégalais qui croient en ce qu'ils font c'est pourquoi je dis que ces gens Bintasit me le permet méritent le respect n'est-ce pas des Sénégalais et en plus je pense que les Sénégalais doivent protéger n'est-ce pas ces gens-là parce que Guy Marissagnon à un moment donné contrairement au discours qu'on est en train vraiment d'articuler par ci par là pour dire que bon c'est des gens qui n'ont rien à faire et au contraire Guy Marissagnon c'est quelqu'un qui travaille et tu prends le cas de Moussafa Diop pardon voilà c'est Moussafa Diop non voilà voilà donc Babacar Diop tu prends le cas de Babacar Diop qui est professeur de philosophie donc à l'UQAD donc pour dire que ce sont des jeunes vraiment qui ce ne sont pas des moins que rien c'est des gens qui ont déjà eu mais ils le font par amour pour le pays et je pense que ce sont des gens qu'il faut encourager il ne faut pas aussi oublier Fatou Blonde Fatou Blonde il faut qu'on lit notre chapeau Moussafa Diop du groupe Walfadri et Bakary Domingo Mané spécialiste en communication que nous recevons aujourd'hui dans Rumi Ménage qui va s'intéresser à une autre actualité Moussafa qui a trait à la situation au parti démocratique sénégalais mais d'abord quelle est votre lecture des réconciliations Wad Maître Madikényan et Wad Pape Diop moi je crois que Maître Madikényan a dit à Tipe un village qui se trouve à quelques kilomètres de Mbaké où il a rencontré le hall général des Mouris il a dit quelque chose de très intéressant et qui me semble très humain quand même il dit qu'il est allé rencontrer Abdoulaye Wad seul parce qu'il est allé rencontrer un grand frère ça n'a absolument rien à voir avec de la politique je crois que dans ce pays on gagnerait quand même à gérer certaines relations dans ce cadre là parce qu'il peut quand même il existait des relations qui peuvent lier des gens et qui n'ont rien à voir avec de la politique mais tout ceci étant dit on fait quand même de la politique Maître Madikényan s'il se réconcilie avec Abdoulaye Wad c'est certainement parce qu'ils se disent quelque part qu'il peut y avoir des gains politiques une réconciliation Abdoulaye Wad que ça puisse permettre d'avoir de l'éclaircie que ça puisse permettre d'avoir un jeu plus clair dans le paysage politique sénégalais parce que c'est un peu du n'importe quoi si je puis m'exprimer ainsi depuis quelque temps on voit des libéraux qui sont avec les socialistes les communistes etc. et ça je crois qu'on gagnerait à avoir un jeu politique un peu plus clair maintenant pour le parti démocratique sénégalais au moment où justement Abdoulaye Wad se réconcilie avec Pape Diop Madikényan c'est le moment qu'il a choisi pour se débarrasser d'Oumar Sarr moi franchement parfois je me dis je ne peux pas avoir quelques sentiments que ce soit par rapport aux victimes d'Abdoulaye Wad pourquoi ? parce que depuis 1974 c'est le même système qui mange ses enfants au fur et à mesure avec l'aide de ceux qui sont les prochains les prochaines victimes qu'est-ce que Oumar Sarr n'a pas dit à Maître Madikényan quand il a eu ce contentieux avec Abdoulaye Wad qu'est-ce que Oumar Sarr n'a pas dit à Pape Diop quand il a eu ce contentieux avec Maître Abdoulaye Wad qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ces gens-là pour nous présenter Karé Wad comme le meilleur des Sénégalais qui est le seul à pouvoir redresser le pays etc. aujourd'hui que ces gens-là soient victimes du même système moi je n'ai aucune sympathie pour eux je me dis simplement que c'est un parti qui fonctionne comme ça et ça va continuer à fonctionner comme ça tant qu'Abdoulaye Wad sera à la tête de ce parti les gens qui sont aujourd'hui promis les plus jeunes et tout le reste ces gens-là je souhaite que Wad ait une longue vie il l'a déjà et que ça continue que si Wad reste à la tête de ce parti ils doivent se préparer à en faire les frais comme l'ont déjà fait les Umursa et les autres donc on ne peut pas aujourd'hui accepter un système qui me permet de tuer je mets des guillemets Bakary Domingo Mané pour me mettre à la tête du parti et que ce système-là se retourne contre moi et que je me dis non on l'acceptera mais si on l'accepte hier on doit l'accepter aujourd'hui c'est aussi simple que ça oui vous l'avez dit réconciliation dans un contexte différent entre Wad Omar Sarr et compagnie de l'alliance soukhalisopi en tout cas on les a entendus dire qu'ils maintiennent toujours leur appartenance au PDS est-ce qu'ils pourront réussir leur combat non ils ne pourront pas réussir leur combat ça c'est clair et net ils ne reviendront pas et je pense que le PDS a tout verrouillé quand je dis le PDS d'abord c'est Karimaud en tête et dans l'ombre évidemment il y a son papa même si c'est lui qu'on voit sur la scène et que dans les coulisses dans les coulisses sur le fils n'est-ce pas qui opère en réalité c'est ce qui se passe n'est-ce pas dans le PDS d'abord deux actes n'est-ce pas que le président pardon le maître Wad a posé sa réconciliation n'est-ce pas avec Madike sa réconciliation n'est-ce pas avec Pape Diop et Makisal aussi c'est pourquoi moi je dis je suis vraiment d'accord avec Moustapha il faut que dans ce pays qu'on fasse le départ entre ce qui relève de la sphère n'est-ce pas privée et ce qui relève n'est-ce pas de la sphère publique même cette histoire de Masile Koudinan qu'on a voulu présenter comme étant vraiment une réconciliation qui est bonne pour le pays mais attends arrêtons voilà moi en tout cas je ne suis pas d'accord avec cette perception parce que nous sommes dans un pays où les institutions marchent où tout marche voilà quoi donc quand je dis ça marche ça veut dire que nous avons une administration il n'y a pas en tout cas voilà que Maitre Ouad se met de l'autre côté que disons le président de la république se met de l'autre côté pour moi c'est que disons qu'on parvient vraiment à disons à créer les conditions de retrouvailles très bien ça c'est voilà c'est privé il y a le dialogue politique le dialogue politique attends n'oubliez pas que le PDS a boycotté ce dialogue politique et qu'Omar Sarr qui a eu disons qui a pris la responsabilité d'y aller aujourd'hui dans disons le communiqué le président de la république pardon que Maitre Ouad a envoyé dans la presse mais il reproche parmi tant d'autres actes posés par disons Omar Sarr il le reproche d'aller vraiment à cette à cette à ces retrouvailles pardon à ce dialogue politique alors qu'il n'a pas l'aval n'est-ce pas du parti en dehors de cela je pense que Maitre Ouad est toujours dans sa logique de ruse parce que pour Ouad la politique c'est quoi c'est c'est un peu ce que Machiavel c'est un peu ce que Machiavel décrit dans le prince que disons le prince a deux figures il est renard n'est-ce pas il est lion donc le renard c'est vraiment la ruse le lion c'est la force si vous voulez donc ce sont ces deux mamelles là ce sont ces deux béquilles n'est-ce pas qui utilisent en politique donc lorsqu'il dans le même contexte disons il se réconcilie avec Pape Diop et comment il s'appelle encore disons et Madikey et au même moment n'est-ce pas il envoie cette lettre pour dire qu'il se sépare d'Omarsar et il n'a même pas pris la responsabilité de citer d'autres compagnons d'Omarsar dans le combat mais ça veut dire qu'il y a cette logique n'est-ce pas de diviser de diviser disons le nouveau camp n'est-ce pas qui avait commencé à faire un travail à commencer en dessous Colossopi en faisant le tour du Sénégal ils avaient peur ils savent que si on laisse vraiment cet appareil là comme ça marcher cette machine marcher évidemment ça risque de créer des problèmes n'est-ce pas c'est pourquoi ils ont bloqué et il a pris cette initiative au dehors de cela on a aussi annoncé disons les retrouvailles entre Mertzal je ne sais pas je l'ai vu dans la presse entre Mertzal et Karim il semble que Karim l'aurait appelé je ne sais pas trop mais si c'est le cas ça aussi ça participe n'est-ce pas de la même logique n'est-ce pas de division c'est-à-dire qu'on sait que Mertzal vraiment c'est un pilier dans ce combat n'est-ce pas qu'ils sont en train de mener au sein du parti démocratique s'il parvient à voir Karim Wad bien sûr s'il parvient à voir Mertzal de son côté ça veut dire que la tentative d'isolement n'est-ce pas de Oumar Sarr est en train n'est-ce pas de prendre cela veut dire simplement que Bakary ceux qui disent que Wad ruse depuis qu'il est en politique c'est sa stratégie d'ailleurs Wad n'ouvre jamais un front s'il n'est pas sûr de gagner c'est-à-dire qu'avant de mettre la pression sur Bakary Domingo Manet Wad mesure ses forces et ses faiblesses il se dit aujourd'hui qu'il avait mesuré la force de Oumar Sarr qu'il sait personnellement qu'Oumar Sarr ne peut absolument rien faire contre le parti démocrate sénégalais le constat qu'il fait après c'est qu'ils ont commencé à faire le tour du pays il y a Oumar Sarr Amadou Sall Baraya etc. il se dit quelque part je vais diviser ce groupe-là laisser attaquer Oumar Sarr l'excrut du parti du moins constater sa démission c'est à peu près la même chose et laisser une fenêtre ouverte pour que les autres puissent saisir ces chances-là et revenir dans les rangs et vous verrez je ne suis pas sûr que Maître Sall et les autres entrent dans ce jeu-là mais je suis à peu près sûr que vous verrez en tout cas dans les bases vous verrez certainement d'ici quelques temps des gens dire oui moi j'avais suivi Oumar Sarr parce que je n'avais pas compris mais là je reste au parti démocrate sénégalais parce que le parti démocrate sénégalais est tout pour c'est un peu comme ça que WAD fonctionne et vous le dites vous-même Mackay avait écrit quelque part que tout leader qui fait qui cause l'ascension d'un autre court à sa propre perte WAD depuis qu'il est à la tête du parti démocrate sénégalais il ne fait que couper des têtes à chaque fois qu'il arrive à un moment où il se dit que ce monsieur-là commence à apprendre de l'importance il peut être comme le disait Amad D'Ansoho il peut lorgner le fauteuil etc c'est des têtes qu'il coupe et puis il passe à un autre et ça c'est ce qu'il avait fait avant de venir au pouvoir il l'a fait pendant les 12 ans qu'il est resté à la tête de l'état du Sénégal il continue à le faire et il continue à le faire tant qu'il n'aura pas réussi l'objectif ultime de sa vie c'est-à-dire installer au moins au moins Karim Ouad à la tête du parti démocrate sénégalais à défaut de l'installer sur l'avenir en tout cas tout cela dans un contexte de débat soulevé par-ci par-là sur un supposé troisième mandat du président de la république faut-il poser ce débat Bakary oui je pense qu'il faut le poser avec ce qui si je prends en compte la réalité géopolitique vous avez entendu le débat en Côte d'Ivoire absolument Ado qui vraiment pose l'éventualité n'est-ce pas dans le troisième mandat il dit qu'il va se prononcer en 2020 oui donc et en Guinée aussi voilà en Guinée donc je pense que ça ça peut être des vérités qui peuvent qui peuvent amener le président de la république d'y penser ne serait-ce qu'en se rasant peut-être qu'il a commencé malgré tout ce qu'il avait dit sur le troisième mandat mais bien sûr peut-être que maintenant il va y penser en se rasant le matin donc ou en présence d'abolition voilà justement voilà mais non non pour être sérieux je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre qu'il faut envisager ce troisième mandat parce que vous avez vu les arguments que Ado est en train de mettre en place ouais si les Bédiers et les autres voilà se présentent donc ils posent la question de génération mais alors ici aussi on peut tenter de dire ouais si je ne le souhaite pas entre temps il y a quelques problèmes disons d'instabilité dans le pays on peut le justifier en disant oui c'est l'homme de la situation comme le pays instable c'est l'homme de la situation moi je ne le souhaite pas mais comme je le dis en politique il y a des logiques n'est-ce pas que les hommes politiques posent souvent qui dépassent l'entendement c'est-à-dire que à travers des systèmes de manipulation comme le PRS on va créer un problème en attendant des réactions et ensuite proposer des solutions donc on connaît en plus ou moins disons le comportement des ces hommes politiques vivement en tout cas que certainement le peuple est là aussi c'est-à-dire que quand on parle du troisième mandat le peuple aussi il ne faut jamais l'oublier lui il peut avoir des vérités de le faire mais comme le 23 juin évidemment le peuple aussi peut le bloquer il y a aussi la constitution qui est là et qu'il faut respecter qu'il faut respecter et je crois que la constitution elle est très claire moi j'ai écouté plusieurs spécialistes de la question mais ce qui revient quand même c'est qu'il ne peut pas se présenter en 2024 moi ma conviction je l'ai toujours dit je ne sais pas peut-être je suis un peu naïf c'est que je me dis que Macky Sall ne pense pas pour le moment à se représenter il ne se prononce pas simplement parce qu'il veut garder l'âme sur ses troupes et d'ailleurs ses troupes sont en train de lui échapper parce que quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ces derniers jours les discours que l'on entend un peu partout l'affaire Bougasier j'ai l'impression qu'il ne contrôle plus très bien ses troupes maintenant je veux être très réaliste ce qui va se passer quand même c'est que je crois que d'ici 2020 2022 Macky Sall va regarder la situation il va se dire il faut que c'est un président qui va devoir assurer ses arrières parce qu'il n'a pas l'âge de Wad où on dit qu'il peut partir tranquille dormir tranquille il n'y aura aucun problème Macky Sall est un président encore très jeune il va regarder la situation il va se dire parmi les têtes que je vois au sein même de mon camp politique est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut assurer mes arrières quelqu'un qui peut aller aux élections et gagner si ça se trouve il ne prendra pas de risque mais imaginez un peu que d'ici 2023 tel qu'on voit les choses se développer un Ousmane Sonko ou un Idris Seck soit le mieux placé pour le remplacer mais Macky Sall va y repenser avant de quitter le pouvoir parce que je ne veux pas dire ce qu'il va ce qui va se passer après 2024 mais il y a des Sénégalais et aujourd'hui s'ils prennent le pouvoir après Macky Sall il y aura quand même des explications qu'il va devoir donner aux Sénégalais et ça Macky Sall le sait voilà merci à nos invités Bakary Domingo Mané Moustapha Diop nous pensons à Sidil Amignas mercredi déjà sera un an qui nous a quitté nos pensées donc à Sidil Amignas et à sa famille donc à Sidil Amignas à Sidil Amignas et à Sidil Amignas